Je vais donc vous lire un extrait de La cause du féminisme. C'est une interview qui a été réalisée en 2005 auprès de Gisèle Halimi. Je vais faire sa réponse à la question « Et alors, votre féminisme a changé depuis ? » Gisèle Halimi répond « Je dis souvent que Simone de Beauvoir et moi, nous avons mené des itinéraires en sens inverse pour aboutir au même endroit. C'est-à-dire que c'est à partir de ma vie même, de mon vécu, que j'ai pris conscience de la discrimination qui frappait les femmes, de l'injustice intolérable, que je me suis révoltée et que par la suite, en lisant Goulumant, j'ai théorisé. J'ai voulu la création d'un mouvement de femmes, ayant pris conscience assez tôt que seules les femmes, dans une première phase, pouvaient faire avancer la cause des femmes. J'ai beaucoup souffert de l'inégalité entre les sexes quand j'étais très jeune avocate. Je faisais encore plus jeune que je n'étais, parce que mon père m'interdisait tout maquillage. Je venais plaider avec mes soquettes, bon. J'arrivais, je perdais du temps pour convaincre les juges, parce que les présidents me regardaient comme une incongruité dans le prétoire. Qu'est-ce que je pouvais bien faire dans ce prétoire ? Quand j'arrivais, j'avais l'impression de lire dans leurs yeux, mais quelle mouche a piqué cette gamine, cette fille, pour être là. J'avais en face de moi un bâtonnier qui arrivait et qui disait « Mon jeune et charmant confrère reconnaîtra » en me toisant. J'avais plutôt mauvais caractère. Heureusement pour moi, ça m'a protégée, donc je ne laissais rien passer. Je rappelais que la robe était justement le symbole de notre égalité, de tout, de classe, de sexe, d'âge. Puis je plaidais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !